bonjour monsieur oui bonjour journaliste ça va voilà présentez-vous oui je me nomme amadisarankaba né à cancan je suis étudiant diplômé sans diplôme de l'université de l'apprenti j'ai eu la chance d'étudier avec monsieur kpc c'est françois 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 monsieur aliadjabi actuellement membre de l'arche constitutionnel depuis le début de politique en faveur du procès alfabonné j'ai été toujours sur le terrain depuis bien la banque a rentré jusqu'à présent je suis sur le terrain je suis sur le terrain et le président m'a appris des promesses devant nous tous les membres de la section universitaire bon monsieur kaba vous avez tout à l'heure annoncé dans la salle que vous êtes déçu vous êtes déçu de quoi au point même de dire que vous êtes sur le point d'exploser alors expliquez nous les raisons pourquoi vous êtes dans ce que tu étais dans la mesure où les présidents de la publique a tenu des promesses à notre bureau en 2009 devant tous les membres de la section universitaire scolaire de cancan mais cette promesse n'a pas été respectée et en plus j'ai été radié à l'université de tonakry à cause de lui il y a eu des problèmes en gamal on m'a arrêté on m'a torturé moralement et par fini j'ai perdu mon diplôme universitaire mais personne n'a pensé à moi personne n'a essayé de m'aider pour avoir mon diplôme c'est la raison pour laquelle je suis ici sinon malheureusement nous sommes pour les projets alpacolais cancan c'est pas cancan seulement c'est la haute jeunesse et les jeunes sont derrière mais actuellement la jeunesse est déçu nous n'avons pas eu d'emploi la promesse tenue par lui-même n'a pas été respecté c'est la zone pour laquelle nous sommes dessus bon ça fait très longtemps vous avez fini des études vous n'avez pas pu obtenir votre diplôme de fin d'études et aujourd'hui bien vrai que vous n'avez pas de diplôme est-ce que vous n'avez pas pensé à faire d'autres activités personnelles oui individuellement effectivement j'ai essayé de faire des activités personnelles par exemple je peux pas suivre la gare huit heures pour charger les véhicules et les amis dans les prix des cigarettes dix mille deux mille francs soit j'ai une courte et le responsable du parti et puis j'ai piqué les ministres ils me donnent les 200 300 milles et ma situation reste toujours confuse et actuellement chacun passe à ses parents un lien de parenté qui nomme les gens aujourd'hui les gens sont nommés par affinités ça il faut c'est dire la vérité c'est la règle pour la peine nous sommes marginalisés ok quel quel appel vous avez à lancer à l'endroit du président alpha condé aujourd'hui et de son gouvernement effectivement quand même malgré je suis dessus mais je le soutiens je le soutiens parce qu'il a été un homme intègre il a été un homme engagé un politicien engagé il n'a jamais travaillé il n'a jamais travaillé depuis guiné je l'encourage de continuer à être sur ce plan je reconnais effectivement réalisation c'est qu'il a pu faire pendant cinq ans malgré la présence d'ebola l'ebola n'a pas empêché les présidents de travailler c'est qu'il a fait pendant cinq ans il y a eu des présidents qui n'ont pas pu faire ça pendant plus de 20 ans donc je les félicite et je l'encourage merci que je vais dire malgré tout je suis l'un des frères de sa femme je connais la plupart des les ministres du gouvernement et certains députés je reconnais ma valeur mais personne n'a pensé à moi vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi ça maintenant malgré ces relations ces entrées que vous avez cela est dans le pouvoir que dans le parti cela est à une nouvelle organisation il n'a pas de communication entre la base et le chemin ce qui se passe à la base du parti cela n'est pas et si on vous demandait aujourd'hui de demander quelque chose au président alpha condé qu'est-ce que vous allez vous dit bon et les guillemets d essayez de voir la situation des jeunes il peut même financer des secteurs informels les unis et des nettoyages par exemple on peut mettre ça en place on peut mettre effectivement des projets qui peuvent évoluer dans le cadre de l'environnement la protection de l'environnement les activités sportives et culturelles aujourd'hui sont rentables pour la nation on peut effectivement passer par ça pour aider la jeunesse étant donné que cancan aujourd'hui cancan se trouve dans la troisième division cancan ne mérite pas être dans la troisième division mais il faut quand même réorganiser la jeunesse faut mettre des chefs et responsables et représentants dignes et capables de suivre d'aider la jeunesse si je prends l'exemple sur les dpj les dcj les inspecteurs régionales de la jeunesse franchement ils travaillent pas honnêtement avec capacité et compétences là c'est là le problème les gens sont nommés par affinités les gens sont nommés par des liens de parenté c'est c'est ce qui n'est pas bon le pays ne peut pas se développer dans ça peut-être que une dernière question tantôt vous dites il est intègre et il respecte ses engagements d'autre part vous dites vous êtes frustré parce que il n'a pas respecté ses engagements est ce qu'il n'y a pas voilà une confusion dans vos propos ce n'est pas des conclusions parce que son engagement c'est par rapport aux peuples guinéens la demande du peuple là il fait l'affaire la population d'une a dans tous les domaines là il a essayé quand même de mettre en place le premier pierre il a mis le soubassement de développement mais en ce qui concerne notre bureau la section universitaire et scolaire des cangans franchement je suis déçu parce que c'est à l'île n'avait celle qui a eu l'emploi il est député aujourd'hui à l'assemblée les autres membres les 17 personnes sont jetés dans la poubelle étant donné qu'ils ont été considérés par lui même on était toujours invités il nous a donné des équipements on a travaillé ensemble pendant l'opposition mais aujourd'hui dès qu'il est devenu président on a été abandonnés jetés dans du lieu c'est là les problèmes mais sur le plan de l'intérêt général de la nation il est là il défend l'intérêt général de la nation on voit ce qu'il a fait dans le cadre de l'aménagement au niveau de l'électricité ce qu'il a fait la construction du barrage à l'état la construction de l'eau les problèmes de lampendeurs et ainsi de suite quand même il a fait ce que le peuple a demandé et il est en train de le faire sur ce plan on peut pas l'en vouloir on sait qu'il reste clair notre bureau nos amis ont été abandonnés c'est la zone pour laquelle nous sommes frustrés malgré nous sommes frustrés on les soutient merci